C'est un kebab Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un concept de vidéo que vous avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne Je suis avec MorganeVS, un youtubeur qualitatif avec qui on a déjà fait deux vidéos sur sa propre chaîne Exactement, on a fait le caviar, on a fait l'alcool de saké, ça vient de sortir à l'instant sur ma chaîne Et beaucoup d'abonnés m'ont demandé les vidéos retour sur la tienne, donc je t'ai concocté un petit truc Et mec, moi je suis extrêmement chaud, on va tester deux kebabs Un kebab classique, que tout le monde a déjà testé Et aussi un kebab de luxe à 1000 euros mon pote Exactement, 1000 euros C'est toi qui paye Je te jure que non, c'est toi qui paye Ah non c'est toi qui paye par contre C'est ta chaîne, tu payes Ah non mais en plus c'est... Ah non moi je fais pas moi Arrête, moi non On est ici à Paris, dans le 13ème arrondissement, un quartier chargé d'histoire Ah bon ? Ouais, qui a connu le métro On va tester le premier kebab à 6.50 Moi mec, j'ai hyper faim en fait Tu t'es arrivé à quelle heure ? À 7h du matin Et je crève la dalle, donc on va y aller vraiment en courant C'est parti Bonjour messieurs Bonjour messieurs Oh t'es bilingue ? Ouais, je suis un peu halbi ouais Alors moi Roya, je vais prendre un classique Salade, tomates, oignons, fromage, sauce algérienne Sans oignons sinon je vais avoir la diarrhée Alors est-ce que vous avez la sauce ch'ti ? Ch'ti ? On peut la faire pour toi Un peu de salade de tomates mais sans oignons parce que t'auras la diarrhée sinon Ouais exactement, n'hésitez pas à le dire à tous mes viewers Et chez vous on dit un grec ou autre chose ? Un kebab Parce que la liste des noms pour ce truc Il y a donneur, kebab, grec, chiche kebab Là je ne sais pas qu'ils me viennent mais il y en a pas mal Et toi tu préfères qu'on t'appelle monsieur ou chef ? Ok chef Tout le monde s'appelle chef en fait Chef à la cam, tout se passe bien ? Bonjour monsieur Déjà ? Sauce ch'ti ? Sauce ch'ti ? T'as vu comment il fait une grimace, comment il dit ch'ti ? Et voilà Sauce algérienne, merci mec Moi je viens des petits couverts parce qu'après Bien sûr messieurs C'est le genre de mec qui... Moi je suis un peu un bourguer Mais du coup c'est vraiment une sauce ch'ti ou c'est de la mayo en fait ? Tu m'as bien niqué là Tu m'as bien niqué Mais c'est quoi la sauce ch'ti vraiment en vrai ? En fait moi je suis régulier du nord de la France Ah merde ! J'ai pas fait exprès hein Et dans le nord je suis dans une friterie parce qu'on appelle ça la barracale frites là-bas Et t'as vraiment des sauces marquées ch'ti Boire ce kebab C'est bien hein ! C'est fondant en fait Ça fonctionne hein ! C'est moelleux Les gars moi c'est un plaisir Je me régale Et les meilleurs kebab c'est quand tu les manges je crois à 3-4h du matin ensuite Tu vois samedi soir quand t'es rentré chez toi t'aurais du manger ce kebab ? Ouais exact ouais ! On peut dire aux gens j'étais... j'étais libre à mort ! Après tu me fais découvrir le... comment ça s'appelle déjà ? Le gin tonic Je connaissais pas J'ai fait attends c'est hyper bon ! J'ai bu ça comme vraiment comme des croquettes Je lui ai dit hein ! Je t'en ai commandé j'ai fait Norman fais gaffe c'est très trop Ouais t'inquiète ! Je me suis barré une demi-heure t'avais déjà 2-3 verres avec des concombres dedans Ouais ! En but de concombres on avait pensé à un truc un peu léger un peu direct 4 d'affilé K.O. Rentrage maison, douche, vomi Ok moi j'ai un rituel je vomi dans ma douche Je sais pas si c'est peut être pareil hein Regarde toi que c'est un grand classique Alors ça vous plait ? Pour moi c'est 20 sur 20 Non dis pas ça parce qu'il y a toi, ton frère et tout tes potes qui me regardent Franchement ! Bah c'est bon bah ! Désolé on va devoir faire la séquence Ok ? Non mais juste quand il est là Ouais j'ai eu peur Il va devoir re-rentrer Hein ? Faut recommander Hugo on est à 4 kebabs Il faudrait faire la vidéo du saké Non franchement elle est très bon mec C'est halal ? Bien sûr c'est halal Il a dit c'est halal Il fait oui c'est halal Oui monsieur ceci est halal C'est du veau c'est ça ? C'est de la viande de veau oui Que nous préparons 24h à l'avance nous même On marine la viande avant de la faire en boule nous même Hugo ça va ? Venez les gars viens J'espérais qu'ils disent non Moi j'ai toujours rêvé de faire un kebab moi même quoi C'est coupé la viande et tout Allez on va essayer Je veux ? Ouais je veux ta propre Aïe 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 on est là avec le refrain Oui Il est falais On dirait un boulanger quoi C'est un enfer Bon bah voilà maintenant qu'on est plus devant les cuistots on peut le dire C'était dégueulasse mec J'ai mal au bite J'ai mal au bite de yesh Non c'est totalement faux c'était ultra ouf C'était très bon Franchement j'ai le bite rempli Bah c'était classico quoi T'as envie d'un bon kebab tu l'as quoi Parce que maintenant Le moment que tout le monde attend un petit peu On va tester le truc culte On va dans un restaurant Qui nous a prêté les locaux pour l'occasion J'ai réuni une équipe Ca fait 2-3 mois qu'ils bossent dessus Pour essayer de faire le kebab Le plus luxueux qu'il n'a jamais existé Deux ans à me dire 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 Le bœuf qui a une vie de malab Il a une meilleure vie qu'ouave en fait Il fait des jacuzzi Voilà c'est ça Il a fait un feat avec du J.K.L.A.D. Le bœuf qui a vraiment une meilleure latine C'est des bœufs qui Quand ils font un peu une musique entre potes Ils font des... Ils font des bœufs Oh la 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 Et donc la somme totale de ce kebab Ce sera combien ? Minimum 1000 euros par personne Ah ouais donc on prend deux kebabs Bah c'est toi qui paye c'est ta chaîne Ah je crois qu'on arrive au restaurant en question là non ? Ah yes T'as une petite place ou ? Bah on a pas le choix un bœuf de Kobe Il a toujours de la place Mec euh... C'est déjà culte Mec c'est déjà culte il se passe Bonjour monsieur Bonjour Salut monsieur Doda Alors c'est pas le... C'est pas pareil tu vois C'est pas le même kebab Sur cette belle table Ouais T'es très à l'aise dans ton corps On voit que tu maîtrises Bah ça change l'ambiance hein Tout est luxueux En gros on va déguster un kebab Genre unique au monde qu'on peut manger que maintenant ici Et t'as réuni trois chefs qu'ils saut c'est ça ? Ouais Un chef français Un maître au sushi Et un chef kebabier Turc Mais qui a été dit en Allemagne Donc le kebab il est né Ok donc là il y a Hiro Hiro qui est maître au sushi Salut man Enchanté normal Hiro qui a travaillé aussi avec Thibaut Thibaut qui est le... Salut Qui est le patron des lieux Ça va Thibaut Et la Firat Qui est le chef kebabier lui Qui nous a permis un petit peu Un maître au sushi qui fait un kebab tout seul C'est bizarre je pense Oui Du coup ils ont un peu travaillé main dans la main Et est-ce que le résultat est concluant selon vous ? Absolument Alors je vais laisser commencer donc le chef turc Qui va vous expliquer vraiment le kebab gastronomique Que vous allez pouvoir déguster Donc on est parti sur une base On a remplacé la base salade tomate-oignon par Pousse d'ail Pousse de roquette Tomate cerise Oignon rouge Ensuite bœuf de Kobe C'est la spécialité du chef Le bœuf de Kobe aussi est une viande qui est à l'instar du caviar Ou de la truce Quelque chose de vraiment exceptionnel dans sa catégorie Le label bœuf de Kobe en tout cas c'est uniquement des élevages Qui sont face à la mer dans la préfecture de Yogo Donc c'est des bêtes qui pour éviter toute forme de stress tout simplement Sont massées quotidiennement Parfois avec du saké Bon ça c'est une petite légende Ah ouais ça va loin C'est un délire quoi Ça peut aller loin Ils sont massés avec de la truffe Petit massage au mojito On est là En gros tous les légumes qu'on a cité mon collègue ici présent En fait on va bien faire rôtir On va essayer d'apporter le goût de la cuisine à la française dans le kebab J'ai réussi à trouver ce matin un pain dans le 18ème quartier de la Goutte d'Or Un vrai matelot traditionnel fait maison Cuit du matin Ce sera bien fondant On sera vraiment dans le vrai kebab Attends moi j'ai une question Le kebab ça vient d'où ? Ça vient Ça a été inventé en 1971 par un immigratur à Berlin Et les kebabs allemands sont différents des nôtres ou pas du tout ? Totalement différents C'est plus Cali en Allemagne qu'en France Ouais Et maintenant que tu le dis je me rappelle à remanger un kebab en Allemagne A Berlin justement Et c'était délicieux quoi On va partir donc du coup sur la préparation de notre kebab On a juste trop hâte Y'a trois cuistots différents qui vont faire un kebab C'est n'importe quoi mec c'est culte Pendant que la préparation se fait mystérieusement en cuisine Je vous propose de faire l'interview Morgane VS C'est parti Alors toi Morgane euh... T'as une chaîne YouTube ? Waouh ! Le mec a préparé des questions Tu t'es renseigné ça fait vraiment plaisir T'as une chaîne YouTube qui s'appelle Morgane VS Ouais En gros je compare les choses genre Je compare les choses classiques que tout le monde a l'habitude de manger Et ensuite je vais dénicher des grands chefs Des jeunes chefs dans les pays du monde entier ou en France Et on goûte le meilleur truc T'as un background dans la gastronomie ou pas du tout ? Pas trop J'ai bossé dans un resto pour payer mes cours de théâtre A l'époque On peut être une musiquetrice sur ce récit s'il vous plaît ? En fait il me fallait un petit peu d'argent pour payer mes cours de théâtre Et c'est le seul truc qu'a voulu de moi Simplement J'ai bossé un peu en tant que serveur En fait il y a deux ans c'est une chaîne américaine qui compare les choses En fonction des prix qu'on contactait On aimerait bien faire ça un petit peu à la française Avec un humour un petit peu Grave-le ! Est-ce que ça tente ? Et voilà Et ensuite on a décidé de le faire tout seul après Et toi être père de famille ça va ? Ouais mec Je suis père de famille j'ai un bombard à la maison Cette vidéo c'est pour elle que j'ai fait Boum ! C'est des phrases qui marchent toujours Tu comptes sortir des vidéos pas sur la bouffe ? On a fait sur l'alcool Dont la vidéo sur le saké T'as bien vu sur cette vidéo là ? Mec j'ai bu pas mal On a vu les rushs J'étais bourré ? T'étais joyeux On était content Moi j'ai l'alcool joyeux A part quand je vomine à la douche Mais euh... On va faire des courts-métrages On va faire des courts-métrages On va tester d'autres choses On va aller à Dubaï avec le Salt Bae Tester les couteaux les plus chers du monde On va faire des couteaux à 5 balles Contre des grands couteaux Qui coûtent plusieurs milliers d'euros Mais ça reste quand même dans la même thématique On aime bien qu'on parait en fait On aime bien En fait on tourne avec des gens Qui ont l'habitude d'être filmés Donc c'est très marrant Je pense qu'on peut décréter Que l'interview à Morgane VS est terminée Merci Mario Donc monsieur pour aller avec ce kebab Moi ce que je vous propose c'est un petit rouge C'est du grenache C'est cultivé dans le sud de la vallée du Rhône Waouh Et c'est vinifié à Paris Vous allez voir ça a du fruit Ça a du caractère C'est assez intéressant Déjà le verre est géant Pour un kebab Donc on sent qu'il y a des saveurs J'ai jamais pris un verre de vin J'ai jamais pris un verre de vin Qu'il y a un kebab T'as pas un trop pico ou un c'est bel up moreto s'il te plaît ? Ah ça et si on trouve pas ça Bah les contraintes A la tienne merci Toi tu bois du vin Moi je bois beaucoup de vin A la tienne mec Comme mon père Waouh Moi j'ai pas les mots Mais c'est ouf Et attends Mais ça ça va bien avec le kebab Les boeufs de Kobe Sur la viande t'as besoin T'as besoin d'un petit peu tannin T'as besoin de structure Surtout du boeuf de Kobe Qui est une viande qui est super grasse Et les tannins et le gras Les deux se marient parfaitement bien C'est des vins qui sont Qui ont beaucoup de fruits Qui sont un petit peu corsés Un petit peu Des notes légèrement épicées Donc c'est un vin assez fort Et donc tannique donc dense quoi Ça c'est du tout Ouais si tu veux Si tu veux Il m'a regardé genre Qu'est-ce que ça raconte ? Tu sais qui ? Retourne sur Youtube On va faire la gueule Je crois que de toute sa vie Il a jamais dit Ce vin ira vachement bien Avec votre kebab C'est clair Personne a déjà entendu cette phrase Oh la la Mec c'est génial C'est un kebab Ouah 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 Mec y'a des feuilles de bananier Ça vient de partout Ça vient du C'est international C'est un kebab international J'ai des oeufs transparents un peu C'est des oeufs de l'impe Je sais pas quoi C'est du beuf de Kobe mec Dis toi que là c'est la viande la plus chère du monde Mec j'ai même pas faim C'est ça qui est génial Franchement ça Je le garde pour ce soir La fonce dalle Tu me le mets en doogie bag ? Voilà La vidéo est terminée Merci à tous Bon par contre on commence Parce que là il y a une pression totale Sur les papilles Alors messieurs Pour accompagner ce beuf de Kobe Je vais avoir la chance de vous présenter La plus vieille sauce soja au monde Disponible Sur le marché Donc c'est un millésime 1979 Donc 38 ans d'âge Il y a combien dans le monde de ça ? Alors ça a été sorti en édition limitée Il y a eu 100 flacons Qui sont sortis en 2019 Je sais même pas que ça existait Des sauces comme ça quoi Et ça coûte combien ça ? Alors là on est sur une bouteille De 55 millilitres Qui est à hauteur de 160 euros Et là ça tombe par terre Mais attends Je peux me permettre de la palper ? Allez-y je vous en prie Pourquoi tu peux ? Mais même je viens de sortir J'ai un mec Mais pour une sauce il fait un peu comme ça Je propose de faire un gros plan Sur cet objet à 100 Combien ? 160 euros je crois Oh je me sers hein On est pour ça hein On a la pression de Mais on dirait que c'est la potion magique D'Astérix quoi Même si j'avais su J'aurais mangé mais un millimètre de l'autre Et j'aurais défoncé celui-là Là généralement l'équipe technique Ils espèrent tous qu'on va pas finir Je te jure dans mes vidéos c'est comme ça Ah c'est obligé Plus je m'approche de la fin plus ils sont Ah moi je vais commencer par le culte J'ai pas commencé par un petit bout de viande en fait Ah ouais pour goûter un peu le Kobe comme ça Pour l'instant c'est tout ça faire un kebab C'est un truc de luxe de ouf Toi tu manges comme masse quoi En motesse J'ai envie de taper un croix Mais vas-y lâche ton croix là Un franchement là Mec je fais comme moi Je suis un copieur atomique C'est l'un des meilleurs goûts que j'ai mangé de toute ma vie Oh putain c'est ouf Alors apparemment c'est des frites C'est la patate douce hein c'est ça Ouais je m'y connais un peu ouais Non tu l'as entendu Ouais j'ai entendu ça ouais Même le Kobe je pense Quand on lui a dit qu'il allait finir dans un kebab Il avait une petite larmiche Je me suis fait masser pendant 20 ans En écoutant de la musique classique Pour finir dans un grec Donc les fameux légumes cuits à la perfection Alors je connais pas les termes techniques moi Mais peut-être sauce man Je tiens pas ce que c'est Comment ? Sauce blanc sous saffron Sauce blanc sous saffron Le saffron c'est une des... Bah donc on disait T'aimes bien le saffron toi ? Mec je découvre C'est ouais c'est l'une des plus épices Les plus chers au monde C'est jusqu'à 44 000 euros le kilo Et c'est vraiment tu sais Quand ils l'ont acheté Avec des cadenas et une énorme grosse boîte Avec encore un cadenas dessus Pourquoi c'est si cher ? Parce que c'est le prix de l'or C'est plus cher que de l'or le saffron C'est la meilleure épice au monde pour moi Donc je vais un peu disséquer la bête C'est quoi les petites billes justement transparentes ? Caviar de citron Caviar en fait c'est un agrime Qui vient majoritairement d'Australie Juste tu tranches et en fait à l'intérieur C'est des petites billes Tu crois que c'est acidulé Donc qu'est-ce qu'on a comme d'asiatique là-dedans ? En réalité donc déjà Il y a eu le bœuf de Kobe Qui vient du Japon La sauce blanche a été associée avec du wasabi frais Et la sauce auge est tranquille T'engages et c'est excellent Donc voilà Attends moi je vais goûter un petit peu de sauce si je peux Ça ne te dérange pas De toute façon je l'ai payé frère Donc tu vas faire quoi ? Moi en fait j'ai le cobé nerveux En plus ma guide test est sur un couteau ultra tranchant quoi A tout moment ça peut déraper Putain mais c'est un ouf lui Je copie tout ce que tu fais parce que je suis fan de toi Yes ? Comment gâcher en fait ? Tu copies vraiment pas Il est trop deg avec sa sauce Il y en a que 100 dans le monde Et dans la moitié sur ton plateau 38 ans C'est dur Pourquoi t'as laissé vieillir encore ? Absolument Donc il y a une accroche au palais qui est beaucoup plus développée La salinité qui est complètement C'est salé hein On a un umami qui est extrêmement puissant Une accroche en bouche C'est ce que c'est le goût ? Sucré salé Acide amer Et c'est le point qui relie les 4 En fait c'est le goût parfait Le goût même C'est ce qu'ils essaient de faire dans la cuisine aposotique Umami Et aujourd'hui on sait que c'est un goût qui existe Ca s'appelle le glutamate Et on a des récepteurs sur la langue spécifiquement pour l'umami D'accord Donc c'est pas simplement l'apogée des 4 premiers goûts qu'on connait C'est véritablement un cinquième goût Ah ok Qui est représenté par l'umami Mais tout le monde a une culture ici là Je me sens largué Et surtout ils ont respecté une petite demande J'ai demandé 100 oignons Comme dans les bons kebabs à l'ancienne Et j'ai pas d'oignons Et ça a pour ça balakala au fait Bien goûter Flo Même tout le monde Hugo a goûté un petit peu là Tape un gros avec de la viande c'est incroyable En fait c'est l'équilibre J'ai peur qu'il y ait trop de goût Mais en fin de compte il n'y a pas un seul goût qui cache En fait c'est le point Omoji Oumami Oumami Omoji c'est la sous-marque Je te conseille avec un vin tannique C'est un vin grenache C'est ça hein C'est un cépage grenache C'est ça non ? Tu te conseilles le cépage quoi ? C'est le raisin Du point pour une merde en fait Est-ce que c'est une frite ? Tu vois savoir parler Mais c'est un cépage grenache tu connais ça un peu ou pas ? Je connais le cépage mais j'apprécie beaucoup C'est assez ouf hein C'est la première fois que je mange du kobe cuit Et bah j'apprécie beaucoup T'avais goûté cru déjà ? Ouais avec Morgane On a fait un tartare kobe caviar Et bah je t'ai pas invité On a tout simplement la structure qui a été faite par Firat Donc qui a le vrai savoir-faire en terme d'ordre à mettre Notamment sur la sauce blanche aussi qui a été faite sur place Ensuite on a eu la cuisson des légumes qui a été parfaitement maîtrisée Un kebab c'est comme n'importe quel plat finalement Si t'as pas différentes textures tu t'ennuies à le banlieue Donc si t'as du croquant, t'as le moelleux du pain, t'as le croquant des légumes, le fondant de la viande et le gras Après on joue aussi avec pareil, on va avoir de l'amertume, du sucré, du salé, du mamie Donc on joue sous toutes les saveurs Quand t'arrives à avoir les 5 saveurs dans un même sandwich et un même plat Normalement tu te régales tout le temps En gros c'est quoi la répartition des 1000€ là dedans ? Qu'est-ce qui coûte si cher là dedans ? Sur la sauce donc si on est sur 3000€ le litre La viande 420€ le kilo, le safran c'est 44000€ le kilo Le citron caviar donc 55€ le kilo à peu près Ensuite on est sur des garnitures qui sont assez nobles Donc tout ce qui est patates douces, asperges, il y a de la grenade Evidemment on précise que ce kebab à 1000€ on a organisé le truc pour le spectacle, pour la vidéo uniquement C'est juste pour un moment unique mais demain on va retourner le kebab à 5€ et c'est très bien Mais mec, mais c'est ça, ça c'est une belle valence Mais ouais ! Pour les viewers Il est très rond souvent Il est rond comme morbide Ah bah messieurs merci pour ce moment culte Franchement c'était juste délicieux, je me suis régalé J'ai jamais mangé ces produits de toute ma vie Et puis je pense que mes viewers ont extrêmement faim actuellement Ils voient jamais des vidéos comme ça sur ma chaîne Donc c'est un petit truc un peu exclusif Donc c'est cool Merci de vous être réunis pour ça, d'avoir pris du temps pour ce moment Et merci Morgane C'est un grand plaisir mec, c'est un grand plaisir de t'avoir Il y avait rien Non mais on a déjà fait 3 vidéos ensemble, peut-être qu'on en fera une 16ème à l'occasion Bah tu reviendras sur la chaîne, du coup ça te plait quand on mange Ouais mec j'adore bouffer en fait En fait je pense que t'as remarqué, je suis de plus en plus gros Et je compte pas m'arrêter en si bon chemin Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous êtes pas trop affamés Suivez la chaîne de MorganeVS Allez manger au restaurant des différents chefs ici présents On met tout dans la description Et nous on se revoit pour des vidéos un peu plus classiques Très prochainement restez connectés Ciao ! Bye ! Vous en voulez encore ? Alors cliquez ici pour voir la vidéo où on teste du saké sur la chaîne de MorganeVS Avec Kemar, Hugo et plein de gens dont j'ai oublié les prénoms Mais qui sont super sympas Mais bien sûr cette vidéo est déjà culte mon pote Et c'est toi qui le dit Bah non là c'est toi qui l'a dit du coup Bah non mais je sais pas quoi dire c'est pour ça Excuse moi Bah non mais après ça Mais ça va qu'est-ce qu'il y a à produire ? Mec l'impo c'est un métier Bah excuse moi je suis... Tu manges des plats c'est tout C'est un métier